Une victoire de plus à domicile ? Oui, c'est une victoire mais un match relativement moyen. Peut-être qu'on a déjà la tête un peu dans le week-end prochain. Et comme on voit tous les matchs un peu serrés pour le moment, je pense que c'est un peu la récupération de toutes les équipes avant le play-off. Bref, tu ne peux pas être à 200% tout le temps, mais sur le match on a pris deux buts. Notre quatrième ligne prend les deux buts, un premier but dans une grosse naïveté, des premiers shifts et un but à la fin quand on lance un petit peu les jeunes. Mais bon, c'est un risque calculé, ce n'est pas grave. Un but au bout de deux minutes, on n'était pas encore dans le match ? Non, les trois premières shifts avaient été bonnes avec les trois premières lignes, et la quatrième ligne a allé naïvement. Il a fait l'alibi hockey sur cette shift-là. Après, il s'est repris après. L'alibi hockey, c'est quand tu patines, c'est semblant bien, mais tu n'allais jamais en contact. Tu fais un petit peu au no man's land, au milieu de tout. Et un premier tiers assez pauvre en occasion ? C'est la fin de saison qui approche ? Non, bon, peut-être, peut-être, on n'était peut-être pas assez à un point aujourd'hui pour créer des choses. Mais je trouvais aussi que leurs gardiens n'étaient pas mauvais. Ils arrêtaient tous les tirs et on n'avait pas de trafic avant le cash. Et quand on commençait à essayer de lui décaler à la fin, on marquait le but. On commençait à être un peu plus agressif avant le cash. Mais je pense qu'on a trouvé quand même l'occasion. C'était un match relativement solide. On était patient. On continuait à travailler. Et finalement, ça a payé. Et tu restes dans ton objectif de faire jouer tout le monde ? On a vu des lignes qui ont encore un peu bougé, mais toujours sur quatre lignes. Oui, on n'a pas bougé par rapport à la fin des matchs à Corbova. C'est comme ça qu'on a fini le match à Corbova. Elle a continué là. On a joué avec les quatre lignes toute la match. On avait peut-être un shift ou deux à la fin. Juste à la fin du deuxième tiers et la fin du troisième tiers. On avait sauté notre quatrième ligne une fois ou deux. Mais en gros, on a joué avec tout le monde. Mais ce n'est pas trop évident non plus. Parce que même avec la présence de Nico Houla, on n'est pas totalement complet dans cette ligne après le départ des personnes. Et là, il manque deux joueurs. C'est-à-dire que c'est deux joueurs qu'il faut doubler. Ce n'est pas trop évident. Aujourd'hui, on a doublé avec Vidrov et Galkins en défense. Et avec Marco et Kevin en attaque. Mulhouse semble bien accroché à sa troisième place. Maintenant, tu es satisfait de cette position ? Oui, de toute façon, on n'est pas maîtres de places 1 et 2. Ça dépend des Lyon et Bordeaux. On va essayer de gagner. On a un intéressant match contre Bordeaux ici. Il n'est nulle part décisif pour la fin de la saison. Mais on est assez motivé à faire un meilleur match que là-bas, où on n'a que joué à 20 minutes. Justement, l'enjeu la semaine prochaine, ce sera éventuellement la deuxième place, mais aussi de marquer les esprits avant les playoffs ? Franchement, la deuxième place, je m'en fiche totalement. Un bon match est montré à Bordeaux et le restant des équipes, on est capable de rivaliser avec Bordeaux, voir pourquoi pas Lyon un jour. Quels sont les atouts de cette équipe de Bordeaux qui vient la semaine prochaine ? C'est une équipe costaud avec un très bon gardien et avec les joueurs qui ont joué plus longtemps là-bas, on peut dire à quelque sorte que Lyon et Bordeaux sont beaucoup plus expérimentés que nous. C'est là des différences, je crois. Merci beaucoup, Christère. Bon match la semaine prochaine. Merci, maman. Salut, maman. Bonsoir, Mathieu. Une nouvelle victoire de Mulhouse à domicile. Que penses-tu de ce match ? Bonsoir. C'était un match assez particulier, car au début du match, on a eu du mal à se mettre dedans. Après, on a eu une bonne réaction contrairement à d'autres matchs, directement dès le premier tiers. Et on a travaillé fort jusqu'à la fin parce que Nantes, ils ne nous ont pas lâchés et ils ont travaillé fort aussi. Justement, Nantes, c'est une équipe qui était longtemps leader et qui s'est un peu écroulée ces dernières semaines. Tu as un avis là-dessus ? Un avis, oui, plus ou moins. Déjà, ils ont beaucoup de blessés, ils ont enchaîné beaucoup de matchs comme nous et ils ne sont peut-être pas su gérer tout l'ensemble des matchs. Et après, ça fait partie du sport. On peut gagner comme nous. On a eu un petit début de saison. Après, on a perdu quelques matchs. Puis là, on est sur une grande série. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Tu gardes toujours des contacts avec Nantes ? Plus ou moins, j'ai des amis qui jouaient ce soir. On peut dire que je n'ai plus beaucoup de contacts. Quelques-uns, mais ça va pour l'instant. Les matchs sont toujours serrés. Cette ligue est intéressante ? Oui, parce qu'aucun match n'a à prendre à la légère. On peut perdre contre les derniers comme gagner contre le premier. Et ça reste, comment dire, des matchs très serrés et très intenses. Et c'est ça, le sport. Et au contraire, c'est mieux que de gagner comme en début de saison 10-2 où ce n'est pas intéressant. En défense, on t'a vu déjà évoluer avec différentes paires. Tu t'adaptes bien ? Oui, parce qu'on est tous jeunes, on s'entend tous bien. Ça crée une bonne ambiance et ça nous permet de s'adapter vite et d'avoir une bonne cohésion tous ensemble. Le prochain match, ce sera à Bordeaux. Un intérêt particulier ? Une revanche à prendre. Parce que la dernière fois qu'on a joué chez eux, ça a été très difficile pour nous. Mais on va devenir le meilleur de nous-mêmes. On va tout faire pour remporter ce match à domicile en plus, devant nos supporters. En début de saison, on avait eu une équipe très remodelée et beaucoup de nouveaux joueurs. Quel bilan fait-tu une troisième place à quatre matchs de la fin de la saison ? Pour l'instant, on a bien évolué pendant toute la saison. On mérite notre troisième place. Mais on mérite aussi d'être deuxième voire premier. Au contraire, il faut qu'on continue à travailler. Et puis rien n'est fini. Il nous reste encore quatre matchs. On peut encore tout gagner. Et puis Bordeaux, ils ne sont pas à l'abri de perdre des matchs non plus. Et Lyon de même. Donc il faut continuer à travailler fort avant le payoff pour pouvoir préparer. Et espérer augmenter de place ou rester en troisième place. Surtout pas descendre. Et la vie en Alsace, tu t'es également habitué ? Oui, habitué, ça reste une ville comme les autres. Après, au début, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas nos repères. On n'a pas... Les habitudes ? Oui, les habitudes de Rouen, par exemple. Moi, j'avais mes habitudes. Ça faisait huit ans que j'étais là-bas. Mais maintenant, ça revient progressivement. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Et bon match contre Bordeaux. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ...